Bienvenue mesdames messieurs chez LCL. On fête un anniversaire exceptionnel puisque ce sont les 160 ans mais aussi parce qu'on va parler bien sûr du maillot jaune des entrepreneurs et à côté de moi j'ai Kevin Régis qui est le président fondateur d'HMT. Bonjour. Bonjour. J'ai été bien sur ma fiche, tout va bien ? Très bien, parfait. Et à côté un visage qui ne nous est absolument pas inconnus puisque c'est Bruno Laroux, je rappelle qu'on prononce le X dans le sud-ouest et qui est vice président du BDF des Hautes-Pyrénées. Messieurs, merci d'être là. On a Kevin un film qui retrace un peu, j'ai envie de dire un peu, ce qui est de l'ordre de votre métier et de ce que vous y faites à l'intérieur de celui-ci et on se retrouve pour échanger ensemble et parler donc de ce maillot jaune des entrepreneurs. A tout de suite. Ce maillot jaune représente complètement HMT. On est une entreprise qui travaille sur de l'innovation au quotidien. Nos exosquelettes représentent des centaines de personnes aidées en France et depuis peu aussi à l'étranger. L'activité d'HMT est scindée en deux. La première, c'est un cabinet d'ergonomie. On va accompagner les professionnels dans la transformation du travail. La seconde est basée sur le produit exosquelette. HMT conçoit, fabrique et intègre ces nouveaux dispositifs d'assistance physique pour le professionnel avec trois solutions, une pour les cervicales, une pour les épaules et une pour le dos. Chez HMT, on a souvent tendance à changer notre braquet pour adapter notre allure aux besoins clients, tant par la recherche et développement qui passe par l'évolution de nos produits ou par l'adaptation de notre capacité de production. Les valeurs qu'on partage avec le maillot jaune vont être l'effort et le plaisir. L'effort parce que c'est un combat quotidien pour les équipes, mais pour nous, c'est aussi du plaisir quand on voit l'impact chez nos clients. On va devoir augmenter nos capacités de production pour pallier à la demande qui est croissante en France et à l'étranger. Qu'est ce qu'on va faire de ce maillot jaune? Ça sera un rappel qu'on va pouvoir accrocher dans nos futurs locaux pour montrer tout l'effort qu'il y a eu derrière et s'en rappeler pour continuer à performer et persévérer dans nos objectifs. Alors, il se peut, vous voyez, qu'on a un siège de livre, qu'on est un ou une invitée surprise tout à l'heure pour fêter. C'est un soin temps, mais d'abord, on va parler avec avec monsieur Régis de son entreprise HMT. Je vous laisse le dire en anglais ce que ça veut dire? Ça veut dire Human Mechanical Technologies. Voilà, c'était mieux quand c'est vous que c'est moi. On va parler de votre entreprise. On a vu le clip, mais j'avais quand même plusieurs questions. D'abord, parler de ce qu'est intrinsèquement votre métier. Si vous aviez un béotien en face, un néophyte, vous diriez quoi exactement de ce que vous faites? Notre métier, ça va être d'aider les gens à travailler à moins se fatiguer dans le temps. Physiquement, grâce à des solutions qu'on appelle exosquelettes. C'est des gros gilets qu'on met sur soi et qui nous permettent de moins nous fatiguer et d'éviter des accidents de travail ou limiter le risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques. Donc, je présume qu'on fait d'énormes études et justement, vous parlez de technologie à l'intérieur et vous parlez aussi que vous êtes 100% français. Alors, pardon, je vais essayer de faire du poil à gratter. Est ce qu'on peut être technologiquement au point en étant 100% français? Oui, oui, tout à fait. En fait, on est même presque pyrénéen. On fait, on travaille avec une société qui est dans les Landes. Donc, c'est proche des Pyrénées, mais toute la production est faite quasiment à Tarbes même. Donc, on est made in France, mais made in Pyrénées. On a parlé de votre entreprise. J'ai envie de vous parler de ce qu'est de la genèse. On parle du financement. Donc, vous avez eu deux financements. On va pouvoir peut-être en parler avec des membres de chez LCL, mais vous avez eu deux financements. Comment fait-on pour arriver? Parce que finalement, ça reste un métier. Vous n'êtes pas boulanger et ce n'est pas du tout péjoratif. Ce que je veux dire, c'est que c'est moins commun. Comment fait-on pour obtenir de l'argent d'un banquier dans un univers qui est peut-être un peu singulier? En tous les cas, c'est important d'être pédagogique. Comment l'avez été vous? Alors, le financement autour de l'innovation, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Il faut pouvoir expliquer, prouver que le marché est là, qu'il faut donner des preuves, ce qui est normal. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu faire, c'est démontrer que dans les années qu'on a créé ces outils, on a eu des premiers clients. On a pu développer et en fait, on a été accompagné avec la LCL lors de notre déploiement, quand on a souhaité investir dans du matériel pour pouvoir produire chez nous, à Tarbes, pour aussi aller plus loin et aller plus rapidement dans notre recherche et développement. Donc, c'est beaucoup d'exemples et de présentations. Alors, pardon, je fais exprès de ne pas tout comprendre des exemples. C'est quoi? C'est par rapport aux résultats ou par rapport aux résultats financiers ou aux résultats physiologiques? C'est à dire, regardez, on est capable de voir que sur deux mois, trois mois, il y a un comportement physiologique qui est bien plus représentatif grâce au travail que l'on met en place, nous. Alors, ça peut être même plus rapide. Ça peut être dans l'instantané, mais sur l'apport que ça peut être, c'est si on parle de l'exosquelette. Oui, OK, c'est ça, c'est des verbatim qu'on a au bout de deux jours où j'ai beaucoup moins de mal à dormir. C'est plus simple. J'ai moins d'efforts à faire, à fournir. Je me sens moins fatigué. C'est plus simple. Je peux jouer avec mes enfants le week-end. Voilà, c'est ça qu'on a comme retour et c'est ça qui est top. En off, tout à l'heure, vous disiez que c'était ça pour vous le plus important. Est ce que finalement, ce n'est pas le label le plus le plus représentatif? Est ce que ce n'est pas la plus belle satisfaction chez vous? Notre métier, c'est ça, c'est d'avoir de pouvoir aider les gens. Le but d'HMT, c'est ça. On a mis le H pour humain en premier parce que c'est notre vocation de pouvoir aider l'humain dans son travail. Parce qu'on travaille avec que les professionnels. Mais l'idée, c'est de pouvoir les aider après, par conséquence, dans leur vie personnelle. Monsieur Larouque, vous représentez le MEDEF. Je vous laissez le micro. Parlez-nous un peu de justement du regard qu'a le MEDEF sur une entreprise comme ça qui se développe, même à l'international maintenant. Et on est du terroir. Ça veut dire que les résultats sont proubants. Ça veut dire qu'en France, oui, tout ce qui est 2.0 et qui touche l'humain, parce que vous parlez du lien. Il est là. C'est une vraie satisfaction. Oui, absolument. On est très, très fiers des entreprises comme HMT, comme on est très fiers de nos adhérents. Et vous le voyez bien aujourd'hui avec cet exemple que nos adhérents, on regorge de pépites et que le territoire s'y prête. On a un territoire d'opportunité où il fait bon vivre. Donc on s'en aperçoit depuis le Covid. De plus en plus d'entreprises se rapprochent de nous. On n'est pas encore atteint par la zone des artificialisations totales. Tant mieux, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. C'est une belle représentation. Et puis, on s'aperçoit que beaucoup d'industries intellectuelles viennent s'installer chez nous, sachant que 34% de notre business sur le territoire est représenté par l'industrie. Évidemment, aéronautique, céramique et ferroviaire. Et les pépites et des surprises comme celle de Kevin, évidemment, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, sont la preuve que tout est possible sur notre territoire. Et on en est absolument fiers. Et il ne faut surtout pas oublier qu'on est quand même aussi à une heure de Paris avec nos deux vols quotidiens, proche de Toulouse, proche de Bordeaux. Il y a enfin des belles autoroutes à notre coin. On a été pendant des années télévisés de Roland Rouquier, mais on l'a fait mentir depuis. Donc ça se passe très bien. Et écoutez, on les accompagne. Notre rôle, c'est d'accompagner ces entreprises au niveau juridique et au niveau ressources humaines. Parce que souvent, ils n'ont pas le temps de suivre l'actualité. Ils ont des mises à jour régulières. Et on a des entreprises, des PME, donc de 2 à 3 salariés jusqu'en passant par la grande distribution et la grosse industrie jusqu'à 600 salariés. Et nos réunions régulières permettent à ces... Cette mixité permet à ces entrepreneurs de se rencontrer et de voir et d'élaborer... Et d'échanger, donc, bien évidemment. Un échange très, très précieux pour tout le monde. Et il y a une émulation. Monsieur Régis, je vais vous redonner le micro, s'il vous plaît, 2 secondes, encore une fois. On est dans un process, vous le disiez, qui est toujours en perpétuelle évolution. Tout ce qui touche à votre domaine, c'est qu'est-ce qui va se passer demain ? Alors, il y a des grosses évolutions dans notre domaine. Déjà, il y a une prise de conscience qui est continue sur l'intérêt de ces dispositifs-là. Il y a 5 ans, on pensait exosquelettes, c'était Ironman. Aujourd'hui, en fait, on équipe des employés de tout type de secteur, que ce soit même dans le bâtiment. À Tarbes, on a aidé des employés dans la rénovation des archives de Tarbes, par exemple. Donc, ça devient le quotidien des gens. Pardon, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, c'était sur des activités où les personnes devaient, par exemple, porter des gros outils, où on ne pouvait pas transformer le travail pour faciliter leur travail physique. Du coup, on les équipe d'un exosquelette pour porter, donc pas des charges lourdes, mais déjà porter le poids des bras. Est-ce que vous connaissez le poids de votre bras, par exemple ? Là, vous m'embarrassez, là. Non ? Personne ne connaît le poids de ses bras, c'est normal. En fait, ça pèse entre 2 et 8 kilos, c'est assez lourd, mais on ne s'en rend pas compte. Moi, je suis plus près des 2 que des 8. Donc, l'idée, c'est d'aider de porter les segments de notre corps, mais pas de porter des charges lourdes comme on peut l'entendre aujourd'hui. Bon, on va parler de vélo un peu, parce qu'on est sur le Tour de France, messieurs. Le vélo, alors aujourd'hui, pas d'aide, pas d'aide technologique sur les champions qui sont sur les routes, ici même des Pyrénées. Quel regard vous avez sur le Tour de France ? Alors, le Tour de France, c'est un peu une histoire de famille. Mon grand-père le regardait et le regarde toujours. Donc, je l'ai appelé avant de venir aujourd'hui sur l'étape. Donc, j'espère qu'il me verra, mais c'est un peu une histoire de famille. Bon, alors, en tous les cas, on est heureux. Vous savez, on fête l'anniversaire d'LCL aujourd'hui. Ça fait 160 ans, là, aujourd'hui. Donc, on va un peu faire la fête, fêter ça en tout bien, tout honneur. Mais aussi, grâce à l'LCL, vous allez pouvoir récupérer le maillot qui est derrière vous. Vous l'avez vu, probablement, il est estampillé au nom de votre entreprise. Dernière question, on l'a un peu dit dans le film, mais quand même, où va trôner ce magnifique maillot jeune LCL ? Alors, on ne mettra pas d'exosquelette par-dessus pour ne pas le cacher, mais dans l'idée, on va l'afficher, on va le mettre dans nos nouveaux bureaux qu'on est en train de rénover, d'ailleurs. Et ça sera un joli ornement avec d'autres petits trophées Kona. On en est persuadé. Merci beaucoup, messieurs. Merci en tous les cas pour ce joli moment. C'est le maillot jaune des entrepreneurs, ici même. Et on aura le plaisir de se retrouver demain pour une nouvelle étape avec de nouveaux invités. Merci à vous et bonne étape. Merci.